Vous venez à Point Nommé parce que nous venons juste de faire notre déclaration de communiqué après avoir rencontré le candidat, son conseiller politique et son staff. Et pour parler du groupe, nous avons décidé de baptiser notre groupe la Mauritanie avant tout parce que ce qui nous intéresse c'est le destin du pays. Par ailleurs, le groupe est constitué de cadres qui ont évolué le plus souvent dans la contestation, dans la gauche radicale je dirais même, il y a quelques années. On ne va pas dire qu'on n'a jamais été impliqué en politique, nous l'étions mais autrement. Et pour éviter la cacophonie ambiante, on s'est singularisé par des idées révolutionnaires, des idées qui ont trouvé leur écho dans le programme du candidat Mohamed Jéroul Khazwani qui justement a fait sa déclaration de candidature depuis le 1er mars il me semble et où nous avons tout de suite constaté justement cette alternative qu'il propose aux Mauritaniens avec quelques points qui nous intéressaient. La suppression des inégalités économiques et sociales, la refonte du système éducatif et même sanitaire et par ailleurs l'implication des jeunes et des femmes au sein du circuit économique parce qu'ils ont leur rôle à jouer. Donc autant de problématiques qui sont posées aux Mauritaniens qui nous intéressaient à plus d'un titre et qui expliquent notre adhésion à ces idéaux que nous avons toujours portés. C'est l'occasion ou jamais où une alternative est proposée pour les Mauritaniens et nous comptons l'accompagner, accompagner pour une Mauritanie réconciliée parce que ça vraiment c'est très important pour nous et voilà les raisons pour lesquelles nous décidons de soutenir sa candidature et vraiment de l'accompagner durant tout le processus électoral jusqu'à son élection. Ce qui nous intéresse nous c'est le programme, le programme qui est proposé aux Mauritaniens et lui-même je crois que le premier point de sa déclaration c'était la continuité dans l'effort de construction d'un état fort et qu'il ne serait pas le premier président. Il y a des présidents qui l'ont précédé depuis l'indépendance à nos jours. Certains ont réussi, d'autres ont échoué sur certains points. Alors faudrait-il rompre avec son histoire ? Non, nous ne pensons pas qu'il y a possibilité de rupture avec une histoire mais il y a possibilité d'infléchir ou bien de corriger les problèmes auxquels sont confrontés les Mauritaniens. Et pour répondre à votre dernière question, je dois vous dire, comme il l'a si bien dit lui-même, qu'on n'est pas dans cette logique de comparer ou de voir quelle sera la relation entre le bientôt ancien président et nous espérons le prochain président de la République qui est Azouani. Donc nous, ce que nous cherchons, c'est des réformes économiques qui vont dans le sens de l'intérêt du pays et l'intérêt de la population mauritanienne. Et à titre d'exemple, et c'est la précision que je voulais apporter, c'est l'annonce de la création de cette agence de solidarité sociale. C'est ça que nous cherchons, c'est des réformes, des actions politiques et économiques qui vont dans ce sens-là. Donc le reste, je pense que c'est un autre débat politique et on n'est pas dans ça pour le moment. En tout cas, ce n'est pas le motif de la création de notre mouvement.